Générique ... Bonjour et bienvenue dans l'instant été. Aujourd'hui, on se trouve au château de Biennassie, près d'Erki, un lieu à découvrir ou redécouvrir dans les Côtes d'Armor. On y trouve un ensemble complet d'une demeure classée monument historique et toujours habité. On peut la visiter et participer à des animations. On en parle juste après l'actualité du jour avec le Télégramme. Nouvelle mésaventure pour Jérôme Carviel. Des juges d'instruction ont rendu deux non-lieux après les plaintes de l'ex-trader contre la Société Générale. Le Finistérien avait déposé plainte contre la banque pour subornation de témoins et pour escroquerie aux jugements et faux et usage de faux. Jérôme Carviel tente depuis plusieurs années d'obtenir la révision de son procès. Un requin inoffensif mais voleur. Deux plaisanciers se sont fait chipper un lieu jaune par un requin taupe au large de l'île de Bas. L'un d'entre eux, équipé d'une caméra étanche, a filmé toute la scène. Le requin taupe était un habitué des lieux il y a une vingtaine d'années. Il pourrait profiter des mesures de protection prises en sa faveur pour repérer son retour. Le kilte n'est pas obligatoire mais c'est bien l'Ecosse, la vedette du festival interceltique de l'Orient qui va battre la mesure jusqu'au 13 août. De grandes retrouvailles puisque les écossais étaient déjà les invités d'honneur en 1996 et en 2007. 200 artistes sont les têtes d'affiches d'un programme riche aussi du concours des bagadous, demain, et de la grande parade de dimanche. C'est d'ores et déjà un succès, c'est à guichet fermé que se tient jusqu'à dimanche la 18ème édition du festival du bout du monde à Crozon. 60 000 billets ont été vendus. Les journées et surtout les soirées vont être bien remplies. Pas moins de 57 concerts sont au menu, donnés par 35 groupes venus de 21 pays. Neymar star à Guingamp, la nouvelle pépite brésilienne du PSG a bousculé le club d'en avant. Toutes les places disponibles pour la rencontre entre les Guingampais et les Parisiens le 13 août prochain ont été vendues en quelques heures. Et pour cause, Neymar pourrait jouer son premier vrai match au Roudourou. Et on se retrouve avec Michel Befailly, guide au château de Biennassie. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là derrière nous ? Eh bien, comme vous l'entendez, ce sont les après-midi famille qui sont réservés aux enfants. On revient à l'ère médiévale. Des jeux, des combats de chevaliers à l'épée, à l'arc. Il y a une ambiance. Oui, oui, tir à l'arc également. Et donc, ça, c'est tous les mardis. Les mardis de Biennassie. Tous les mardis après-midi. Voilà, les mardis de Biennassie, bien connus depuis quelques années. Et donc, du 18 juillet au 24 août ? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Et on peut aussi avoir un peu plus d'aventure ? Alors, si on veut plus d'aventure, on a l'escape game qui vient de s'installer ici à Biennassie. Donc, c'est un jeu de rôle entre des petits groupes de deux à cinq personnes dans les remparts du château. Et il faut trouver la sortie. Voilà, c'est ça. On est enfermé dans une pièce pendant une heure. Exactement, oui, une heure. Et il faut trouver la sortie. C'est ça, voilà. Et un peu plus reposant, on a aussi la balade en calèche. La balade en calèche. À partir du mois d'août, cette balade vous emmène autour du château. Vous pouvez voir les douves, les jardins. Les douves qui sont toujours alimentées ? Bien sûr, bien sûr. Il y a un hectare de douves en forme de huit, précisément. Donc, elles sont très, très grandes. Et c'est agréable de se promener tout autour avec cette belle calèche. Et on a aussi des jardins à la française ? Alors, on a des jardins à la française, bien sûr. Là, vous avez le potager aussi. Vous avez la serre, les animaux. C'est à découvrir, c'est beau ? À découvrir, oui, oui. Il y a notamment un petit poney qui a trois semaines. D'accord. Voilà. Un nouveau nœud. Oui, un nouveau nœud. Et les enfants adorent. Il y a 750 rosiers, c'est ça ? 750 rosiers Joseph-Guy, exactement. La même variété. Ils sont dans le jardin à la française, qui a été créé au XIXe siècle. Et c'est vraiment une pure merveille. Et vous allez finir la saison en beauté, avec un son et lumière ? Oui, voilà. Avec le son et lumière. Ciné, c'est nuit, comme on dit maintenant. Et c'est vraiment fabuleux. Voilà. C'est les 17, 18, 19 et 20 août, à partir de la nuit tombée. Donc, à partir de 21h30, on reçoit les invités, on va dire. Puisque c'est pour apprendre l'histoire de notre chère Anne de Bretagne, qui est vraiment les racines de Biennassie. Elle n'est jamais venue à Biennassie, mais bon, les racines de la Bretagne, plutôt. Voilà. Michel Béfailly, merci. Et une des animations qui est cette fois-ci un peu plus exceptionnelle, c'est les jeudis de Biennassie. En fait, les propriétaires nous invitent chez eux, car le château est habité. On va aller les rejoindre dans le château. Mais tout de suite, l'actualité avec la rédaction de TBO et TBSud. Top départ pour le Festival du bout du monde. Les festivaliers embarquent et les commerçants sont fin prêts à les recevoir. Sur la presqu'île, bout du monde rime avec bon chiffre d'affaires, comme dans ce café à Groson. Concrètement, on multiplie par trois notre chiffre d'affaires, clairement. On est obligés d'agrandir notre terrasse, on est obligés de gonfler nos stocks, de prévoir un maximum pour la restauration. C'est vraiment une bonne période pour nous. Les festivaliers et les bénévoles s'approvisionnent aussi dans les boutiques des environs. Quand on vient aujourd'hui avoir des provisions, on prend tout ce qu'il faut là. Direction le magasin bio de Crozon. La supérette du centre, elle aussi doit prévoir plus pour cette clientèle de fêtards. Particulièrement un petit surstock en boissons et en bières. Principalement les bières locales d'ailleurs, c'est ce qui parle le plus. Et puis d'une manière générale, alcool en tout genre. Et aussi on prévoit tout ce qui concerne des choses qui se mangent facilement, sans avoir à cuisiner, passer au four. Si Crozon profite de cette ambiance festive et des 100 000 visiteurs qui affluent, les communes alentours ne sont pas en reste. Le bourg de Camaray fonctionne très bien aussi. Je sais que j'ai un collègue de la même enseigne que nous sur Telgruc, qui fait aussi des belles progressions. Ça draine au moins en termes de chiffre d'affaires large sur l'ensemble de la presse. Les plus gros bénéficiaires, ce sont les restaurateurs et les bars principalement. Et puis après, les commerces alimentaires comme le nôtre. Ce week-end de festival, s'il ne définit pas le chiffre d'affaires d'un été, reste pour les commerçants l'un des meilleurs week-ends de la saison. Découvrir l'histoire et les trésors des chapelles, c'est un jeu d'enfants sur le pays doré. Comme chaque été, des tours d'art, un événement dédié au patrimoine religieux, permettent au public de visiter autrement 22 édifices remarquables. Parmi eux, la chapelle Notre-Dame de Pitié, située à Plémel. Pour percer les mystères de ce monument historique datant du XIVe siècle, Elouen et ses camarades doivent résoudre quelques énigmes. On continue à chercher les autres indices pour terminer notre feuille. En équipe, c'est plus facile que tout seul. Là, le jeu leur permet de découvrir des éléments sans qu'ils s'en rendent compte. Découvrir ce que c'est qu'une croix, ce que c'est qu'une pierre tombale, et tous les éléments qu'on peut retrouver dans différentes chapelles. A voir également dans le cadre de cette 11e édition, la Chartreuse, située à Brecque, un site unique en Bretagne. La Chartreuse n'était pas ouverte au tout début de Détourdat. Elle a été ouverte par la suite, ouverte de manière finalement assez réduite puisque ce site a la particularité d'être aussi un site de vie, donc il n'est pas toujours aisé de l'ouvrir à la visite. Mais il y a aujourd'hui une véritable volonté, notamment de la communauté de la Chasse Sagesse, qui vit de manière quotidienne sur ce site, de l'ouvrir au grand public puisqu'il y a une réelle demande de pouvoir accéder et pouvoir admirer les œuvres qu'elle abrite. Visite, jeux, ateliers, concerts, Détourdat fait revivre le patrimoine religieux du Pays d'Oré jusqu'au 17 septembre. Et comme prévu, on se retrouve dans le château de Biennassie, en compagnie de la propriétaire des lieux, Nathalie Huguet. Bonjour. Bonjour. Alors pendant la visite, on peut découvrir le rez-de-chaussée avec l'un des plus grands salons des Côtes d'Armor. Et depuis cette année, on peut aussi venir dans vos appartements à l'étage ? Tout à fait. Tous les jeudis après-midi, maintenant, depuis cette année, on a mis en place les jeudis privés. Et ces jeudis privés consistent tout simplement à connaître un peu notre espace de vie, notre espace familial, et donc à visiter trois pièces du premier étage, là où nous vivons. Ici, c'est votre chambre ? Ici, c'est notre chambre, notre future chambre, on va dire, puisque cette pièce était inhabitée depuis 50 ans. Et on a entrepris les travaux cet hiver, on a tout refait. Et donc, ça va maintenant devenir notre chambre, en effet. Puisque jusque-là, vous habitiez la moitié de l'année ? En effet, à peu près six mois. Et maintenant, depuis juillet 2017, on va être à demeure à Biennassie et donc ils vivent toute l'année, ce qui a fait qu'on a entrepris quelques travaux pour que cette maison soit agréable et habitable à l'année. Pourquoi vous avez pris cette décision ? C'est un coup de cœur, ce château ? C'est un coup de cœur et un coup de cœur familial, puisque cette demeure est dans notre famille depuis 1880. Moi, je la connais depuis que je suis toute petite. Et voilà, avec mon mari, il y a maintenant 14 ans, on a fait le choix de reprendre Biennassie et d'en faire une demeure de famille. Donc, en effet, c'est un choix d'y vivre à l'année. On espère que nos enfants... On s'est créé des attaches pour nos enfants à Biennassie. Et du coup, vous créez aussi plein d'animations. Vous le faites vivre, ce château ? Oui, c'est notre choix, que ce soit une maison famille, mais aussi une maison qui vit et qui soit tournée vers l'extérieur, ouverte au public. Donc, au-delà de la visite, on a mis en place petit à petit un certain nombre d'animations et beaucoup d'animations tournées vers les familles, en effet. Nathalie Huguet, merci de nous avoir accueillis ici, dans vos appartements. Quant à nous, on se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada